Comme vous le savez ou peut-être pas, dimanche 28 juin c'était mon anniversaire et j'ai eu 18 ans. Je l'ai fêté avec mes amis dans la nuit du samedi et puis avec ma famille et c'était vraiment cool. Et surtout j'ai eu la chance d'avoir été gâtée de cadeaux que vous allez découvrir tout de suite. Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire de mes 18 ans puisque c'était mon anniversaire il y a exactement 3 jours. Donc là je vais vous présenter pas énormément de cadeaux même si bon je suis quand même très ravie d'avoir reçu tout ça. Pour moi c'est déjà énorme mais en fait ce que je veux dire c'est que j'ai pas vu encore toute ma famille du coup je pense que j'ai pas reçu tous mes cadeaux. Mais je vais vous montrer déjà ce que j'ai reçu maintenant parce que sinon la vidéo en fait je l'ai fait dans 2 mois. Donc je préfère faire ça maintenant, vous montrer ce que j'ai reçu maintenant et puis voilà c'est pas grave au pire si je vous montre pas les autres trucs. Au moins ça pourra vous donner quelques idées par exemple si vous cherchez des idées de quoi demander ou offrir même pour un anniversaire. Donc c'est parti ! Donc je pense que je vais faire dans l'ordre chronologique que je les ai reçus. Alors le premier cadeau que j'ai reçu c'est ce sac de la part de mes amis puisque j'ai fait ma soirée d'anniversaire le 27 alors que moi je suis née le 28. Du coup comme ça on a pu fêter à minuit donc c'est de leur part le cadeau que j'ai reçu en premier. Voilà à quoi il ressemble, c'est un sac vert un peu crocodile et vraiment je le trouve très très beau. Moi j'avais pas trop de sacs donc je suis très contente d'avoir reçu des sacs. A mon anniversaire vous allez voir il y en a un autre après. Il vient de chez Minelli je crois, il est assez grand et on sent que c'est de la bonne qualité et tout. Ouais il y a quand même pas mal de place à l'intérieur, bah il y a mes affaires d'ailleurs. Donc voilà je suis vraiment très contente de ces cadeaux donc merci encore à eux. Voilà si il y en a qui regardent cette vidéo je pense que oui. Je l'ai déjà porté plusieurs fois en tout cas. Ensuite du coup le vrai jour de mon anniversaire j'ai fêté avec ma famille et donc j'ai reçu de la part de ma mère cette magnifique montre. Mais c'est une montre dorée de la marque Daniel Wellington avec le cadran blanc. Et très petit je crois que c'est en 28mm il me semble, ouais il me semble que c'est ça. Et voilà moi je voulais vraiment une montre dorée avec un petit cadran parce que avant... D'ailleurs juste une petite précision, là il est en train de pleuvoir. Tonnerre et tout, du coup si vous entendez des bruits bah en fait c'est ça. Donc désolée moi j'y peux rien de toute façon. Donc en fait ce que j'étais en train de dire c'est que mon ancienne montre, donc la montre que j'avais avant que je portais tout le temps, voilà comment elle est. Et en fait c'est un cadran très gros, vous voyez la différence ? Et moi j'ai un poignet très très petit, très très fin. Du coup je trouvais que ça, ça allait pas trop. D'autant plus que maintenant je préfère plus l'argenté que le doré, même si je porte quand même de l'argenté, en fait je mélange un peu les deux. Bah voilà je voulais mon doré comme ça, bah j'ai les deux au cas où. Voilà donc je suis vraiment super contente, elle est trop trop belle. Et voilà je voulais vraiment une montre simple et Daniel Wellington bah ils en faisaient. Donc trop trop bien ! Ensuite de la part de mes frères et soeurs, alors ils m'ont offert aussi un sac, mais cette fois-ci c'est un sac ceinture comme ça, un peu banane aussi. Moi je l'ai déjà porté comme ça, en mode banane, comme ça. Et je trouve ça trop beau. Et surtout je trouve ça super pratique en fait quand on met des robes ou quoi, enfin c'est vraiment bien de porter ce genre de choses. Et puis on a les mains libres et tout, enfin vraiment je voulais trop un sac comme ça. Et lui aussi il est en effet un peu crocodile comme ça, piétons. Et il est noir celui-ci, voilà. Et il est... Par contre lui il est très petit, on peut pas mettre grand chose dedans. Mais bon ça passe pour une petite soirée et tout, c'est pas mal. D'ailleurs je l'ai porté au casino, parce qu'en fait ma soeur aussi m'a offert 10€ pour aller au casino. Vu qu'à 18 ans, une des choses qu'on peut faire c'est aller au casino, donc on en a profité. Voilà on a pris que 10€. Mon frère a tout perdu malheureusement. Moi j'ai perdu 6€ et ma soeur elle a gagné 2€ je crois. Du coup bref c'était vachement cool le casino. Voilà c'était vachement cool. Moi j'ai fait de la roulette, des machines à sous. Après on a fait du blackjack, enfin bref c'était vraiment bien. Et aussi mes frères et soeurs ils m'ont offert des boucles d'oreilles que je porte juste ici. C'est des boucles d'oreilles pendantes, dorées avec une petite clé et un petit cadenas je crois avec un diamant. De la marque Karl Lagerfeld. Et vraiment elles sont trop trop belles. Ça c'est moi qui leur avais demandé aussi. Et je les avais vues sur Zalando et j'avais craqué vraiment. C'est totalement mon style. Du coup je suis trop contente. Voilà trop belle. Et ensuite on va finir avec plutôt la famille du côté de mon père. Donc déjà ma belle mère et mes belles soeurs aussi m'ont offert un bracelet comme ça. Une petite chaîne avec tout autour des diamants. Je crois que c'est des irconium. Et voilà un petit bracelet en argent comme ça. Trop trop beau. Et je trouve que ça va super bien avec ma montre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Par contre sans l'élastique ça serait mieux. C'est plus joli je pense. Moi j'adore les petits bracelets délicats comme ça. Je pense qu'on peut le remarquer. Donc voilà. Et puis ça brille de mille feux. Tout ce que j'aime. Et ensuite le dernier cadeau qui m'a été offert par mon père et ma grand-mère c'est un nouveau téléphone parce que moi avant j'avais un iPhone 6S et je l'avais depuis bien 3 ans et demi. Et là il commençait un petit peu à faire son temps. La batterie elle déconnait de fou. Donc il me fallait un nouveau téléphone. Et donc voilà ce que j'ai eu. Donc c'est l'iPhone 11 en violet. Et déjà rien que la boîte genre trop belle. C'est écrit en violet et tout. Les écritures. Trop beau. Et voilà du coup à quoi ressemble mon téléphone. Donc oui j'ai mis une coque bleue à paillettes. Le truc qui va pas du tout avec le violet. Mais bon. Moi je trouve que... Enfin ça me dérange pas. En fait je suis allée dans une petite boutique. Un petit stand à la part d'yeux. A Lyon. Et il faisait des coques. Enfin tous des accessoires pour les téléphones. Pour genre 10€. La coque c'était 10€. Et aussi j'ai pris une vitre en verre trempée. Pareil 10€. Donc franchement c'est pas cher. Et il y avait plus trop de choix en fait pour les coques. Et il y avait elle. Et moi j'ai trouvé belle. Du coup bah je l'ai pris. Même si c'est... Même si... Enfin malgré la couleur de mon téléphone. C'est pas grave. Moi j'aime bien. Voilà. Du coup je vais vous montrer sans la coque ce que ça donne. Donc voilà sans la coque. Je pense que vous avez déjà vu ce téléphone. Mais bref. Voilà. Et puis j'ai hâte de prendre des photos avec. Vraiment ça. Ça va me changer la vie. Apparemment il y a une qualité de fou. D'ailleurs mes photos Instagram elles sont toutes prises avec l'iPhone de ma soeur depuis un certain temps. Qui a pareil l'iPhone 11 mais en blanc. Et bah il fait des photos super belles du coup. Là je vais pouvoir en prendre moi-même. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501